Salut, Jacinthe. Juste pour dire comment utiliser le nouveau éditeur, c'est un peu plus compliqué. C'est plus comme Word maintenant. Mais l'important chose pour faire les lignes simple comme ici, c'est qu'il faut changer. Plus bas, je n'ai pas changé encore. Ça c'est quand on fait le copy-coller. Il faut prendre ton document Word là, sélectionner tout, copier tout de Word. Et on va coller dedans, dans notre, je peux coller en bas ici. On ne va pas coller directement, il faut faire avec le W avant, le Word, paste from Word. Donc on coller, ça dit commande V, commande V, parce que c'est un gros document, ça prend du temps. Donc voilà, c'est collé dedans. On avait quelque chose en bas là. On fait OK, et ça colle dans le document. Donc on voit que c'est tout interligne comme ça. C'est la cause que, si c'est le formatage, c'est normal. OK? Si on sélectionne tout comme ça, juste ce petit paragraphe là, on change ça tout en bas à un div. Peut-être que tu as vu ça en HTML à div, et après on peut faire ça bold, comme ça. Donc toutes les sections là, il faut changer de normal à un div. Donc, et aussi après faire en bold. Donc c'est tout. Donc ça prend du temps. Trouver dans chacune là, et faire comme div. Et le titre, on va faire en bold. Je vais voir le document. Est-ce que tu mets tes dates en bold? Non. OK. C'est simple. Donc c'est beau. On va juste laisser le titre en bold comme ça. Et si je fais mettre à jour. En fait, j'ai deux CV là maintenant. Mais en tout cas, on va voir page, view page. Et si je vais tout à fait en bas là, le truc que j'ai fait là. Ça résomme ça. C'est un peu plus ton CV. Et on va voir quelques affaires de corriger comme si c'est sur deux lignes là. Aussi, pour ton CV, peut-être pas besoin de faire une colonne avec cette colonne noire ici. On va faire plein de pages pour ces lignes là d'aller plus loin. De faire ça, tu peux aller tout à fait en bas de l'article. Ça dit modifier cet article. Ça retourne dans la page là. C'est le template. Model par défaut. Model par défaut, c'est un blog. Donc il faut faire page wide. Donc ça donne, si je mets toujours page wide. Et je vais voir la page. Ça enlève le colon ici. Donc, quand c'est une ligne très longue là. On voit que ça... En tout cas, il y a des modifications à faire dans les expositions et tout ça aussi. Mais ça aide un petit peu. Des fois... Well, c'est bien d'avoir ça sur internet. Tu as ton CV au complet sur le site, c'est bien. C'est pas un problème avec ça. Mais des fois, les gens... Je veux mettre quelque chose pour les gens pour retourner en eau ici. Un petit python qui dit return en eau pour les gens. Pour les pages longues comme ça. OK, c'est beau. Bye. Sous-titrage ST' 501